Bonjour, nous sommes le 3 juillet 2023, je m'appelle Nelly et j'aimerais rendre témoignage sur la bonté de Dieu dans ma vie. Voilà, il y a plusieurs semaines de cela, j'avais entendu parler d'une retraite qui serait donnée par une fraternité, une fraternité que je ne connaissais absolument pas. Compte tenu de la situation compliquée dans laquelle je me trouve depuis plusieurs années déjà, ça me ferait le plus grand bien d'y aller. Alors, il faut savoir que je n'avais jamais participé avant à une retraite, jamais de ma vie. Je ne savais pas du tout en quoi cela consisterait. Voilà, et je ne savais pas trop si j'avais envie d'y aller en fait. En fait, au-dedans de moi se disputaient deux voies en fait. Il y avait une voix qui me disait « Oh, de toute façon, ça ne changera rien à ta situation que tu y ailles. Autant que tu continues dans ton coin à prier, ta situation ne s'arrangera jamais. Tu vas perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça ne sert à rien que tu y ailles. » Et il y avait une autre voix qui me disait en même temps « Mais s'il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles parce que si tu n'y vas pas, tu ne reviendras jamais à moi. » Et je savais que cette petite voix-là, c'était la voix de l'Esprit-Saint en fait. Parce qu'effectivement, je me retrouvais dans une situation où je n'avais plus envie de prier. Je n'avais même plus envie de vivre. Je n'avais plus envie de me battre. J'étais vraiment complètement découragée. Et je ne voyais pas à quoi ça me servait de me battre en fait, pour moi et pour ma famille. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a 5 ans, du jour au lendemain, le ciel m'est littéralement tombé sur la tête, façon de parler. C'est-à-dire que j'ai eu une avalanche de problèmes, problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes financiers. D'un coup, on va considérer que tous les malheurs en fait me sont tombés dessus, du jour au lendemain. Et que cela fait quand même plus de 5 ans que je me démène toute seule. Parce que dans ma famille, en fait, dans mon couple, je suis la seule à prier. J'ai un mari qui est tout à fait catholique, mais qui a fini par être découragée face aux problèmes dans lesquels nous nous trouvions. Et qui est devenu complètement incrédule, à vrai dire, parce que chaque fois qu'il me voyait prier, il me disait, tu pries trop, tu vas finir non. Et oui, vous avez bien entendu. Et qui me disait parfois, si Dieu guérissait, ça se saurait. Donc, j'étais vraiment seule en fait. Je suis toujours encore seule, il faut le reconnaître, à porter en fait les problèmes de la famille, à porter tout le monde dans mon couple, dans mon foyer. Et ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, donc, ça fait 5 ans que les problèmes s'accumulent, que ça ne va pas, que c'est très compliqué. Et donc, quand j'ai entendu parler de la retraite organisée par la Fraternité Mahanata, Fraternité que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller. Et immédiatement quand j'ai dit ça, au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit, de toute façon, tu t'attends à quoi ? Tu vas y aller, c'est encore un autre groupe de prières, tes problèmes ne s'arrêteront pas, tes problèmes vont se poursuivre, tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Ça sert à quoi que tu y ailles de toute façon ? Ça ne sert à rien. Et puis, tu vas laisser ton petit dernier qui a des problèmes de santé à la maison, tu ne sais pas comment son père va s'en occuper. Voilà, donc j'avais une voix en fait qui ne voulait vraiment pas que j'y aille. Et au fond de moi, il y avait une autre voix qui me disait, non, non, il faut que tu y ailles Nelly, il faut que tu y ailles, parce que si tu n'y vas pas, c'en est fini de toi, tu n'écouteras plus ma petite voix, vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai fait le choix d'écouter la deuxième voix, la plus douce en tout cas, qui m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Je me suis dit, de toute façon, je ne risque rien, je vais y aller. Et puis, je m'étais dit, si ça ne va pas, ce n'est pas grave, je m'étais fait à mes jours. Oui, vous avez entendu, je me suis dit, de toute façon, c'est la dernière chance. J'ai même mis Dieu au défi, finalement. J'ai dit à Dieu, ben écoute, je vais y aller, mais si ça ne se passe pas bien, si rien ne se passe. À l'ici de cette retraite, dans ce cas, ça ne servira plus à rien de vivre. Tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre un terme à mes jours. Et puis, pour moi, ça serait réglé. Le jour où je devais partir, le vendredi après-midi, je me suis débrouillée en fait, pour prendre mon temps, parce qu'il y avait toujours en moi quelque chose qui ne voulait pas que j'y aille. Donc, je n'avais pas envie d'y aller, je n'avais pas envie d'y aller, mais je me suis forcée, en fait, à y aller. Voilà, j'ai pris ma voiture. Je n'ai pas voulu répondre à l'appel de Frère AGM qui encourageait au covoiturage, parce que, pour dire à quel point le diable est horrible, en fait, c'est que je me suis dit, mais, si je prends quelqu'un dans la voiture, dans le cas du covoiturage, et que, pour X raisons, je n'ai plus envie d'y aller, que je veux faire demi-tour, je veux pouvoir faire demi-tour, je ne veux pas être coincée. Donc, j'ai choisi Frère AGM, je suis désolée, j'ai choisi de ne prendre personne à l'aller, parce que, dans ma tête, je me disais, je vais rentrer chez moi, si je décide en chemin que je n'avais pas envie, je n'ai pas envie d'y aller. Et puis, finalement, je suis arrivée à la retraite, j'ai vu toutes ces personnes qui étaient agglutinées à la porte d'entrée de la bailly, et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, dans quoi je me suis embarquée, qu'est-ce que je fais ici ? Oh là là, en plus, je vais être avec quelqu'un que je ne connaîtrai pas dans la chambre, ça va être la catastrophe, j'ai mes habitudes, j'ai mes manies, bref, tout était matière à critique. Je me disais, j'ai rien à faire là, je vais rentrer chez moi. Et puis, il y avait toujours cette petite voix au fond de moi qui me disait, non, 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 tu vas rester, tu vas prendre, tu vas attendre, tu ne partiras pas. Et je suis restée. Et puis, un peu plus tard, quand tout le monde s'est installé, il y a eu donc la la messe, suivi en fait, voilà, d'une louange. Et là, je vais dire une chose, merci Sœur Marie-Cécile. Merci à toi pour cette belle interprétation d'une chanson que j'ai découverte pour la première fois, tu dis. C'est cette chanson, en tout cas, c'est la manière dont tu l'as chantée, Marie-Cécile, en fait, cette onction d'amour que j'ai ressentie, qui a fait que je suis restée, en fait, à la retraite parce que j'ai pleuré, en fait, même pleuré parce que j'ai été inondée de plein d'amour quand tu as chanté cette chanson. Je te revends encore la chanter et ressentir, en fait, toutes les émotions que j'ai ressenties. J'ai pleuré, je me suis dit, non, là, je suis à ma place. Voilà, ça a commencé comme ça, je me suis dit, je suis à ma place. Je suis bien, là, je vais rester, je suis bien. Voilà, donc, je pense que Dieu a commencé à me restaurer à ce moment-là, en fait, parce que je suis venue, comme je vous l'ai dit, déprimée, mal dans ma peau, triste, dégoûtée de la vie, dégoûtée de Dieu même, de la prière. Et le miracle s'est opéré, donc, avec l'interprétation de cette chanson par Marie-Cécile. Et le lendemain, rebelote, donc, déprime, mal dans ma peau. Et je me disais, bon, ben, c'était bien, j'ai vécu une petite, un petit moment sympathique hier, soit, mais bon, là, je vais de nouveau rentrer à la maison. Je ne me sens pas à ma place. J'avais envie de pleurer, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais pas bien, en fait. Et puis, finalement, je suis restée encore, parce qu'il y a le père Emel, ce qui a fait, donc, son enseignement. J'ai écouté. Et c'est là que j'ai fini par comprendre, en fait, que, ben, je n'étais pas venue par hasard, en fait. C'est-à-dire que Maman Marie m'avait appelée à cette retraite. Jésus m'avait appelée à cette retraite. Et après l'enseignement du père Emel, après sa prière, en fait, il a fait une prière à la fin de l'enseignement. Et ben là, j'ai commencé vraiment à apprécier d'être là. Et j'étais dans la joie, dans la bonne humeur. Je me sentais en paix. Je me sens toujours en paix, d'ailleurs. C'est très intéressant, des semaines après. Et voilà, j'ai passé vraiment un week-end spirituel. pour ce temps, quoi. Voilà, j'ai été très, très bien. Et puis, en fait, quand tout s'est arrêté, c'est-à-dire que dimanche, dimanche, dimanche après-midi, je n'avais plus envie de rentrer chez moi parce que j'étais tellement bien. Je baignais dans un bonheur inexprimable, inexplicable. Je ne voulais pas partir. Et j'avoue que j'étais angoissée à l'idée de me dire comment ça va se passer lorsque je vais rentrer chez moi, en fait. Est-ce que la déprime va me reprendre ? Est-ce que la tristesse va revenir ? Est-ce que je serai toujours aussi bien ? Voilà. Est-ce que ça aura juste été un épisode passager dans ma vie ? Cette retraite du 16 au 18 juin, est-ce que ça sera juste un épisode passager dans ma vie ? Et en fait, pas du tout. Je suis rentrée chez moi et chose curieuse, mon époux m'a dit « Ah ben, tu es rayonnante, tu es différente, tu as l'air heureuse, tu as l'air bien ». Et puis, il m'a dit aussi quelque chose qui m'a perturbée, enfin perturbée positivement, j'entends. Il m'a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé à cette retraite. Mais il faut que tu saches que notre petit dernier, que je redoutais en fait de laisser avec son père finalement, parce que je suis une mère vraiment poule et comme il a des problèmes de santé, j'avais peur que son père ne puisse pas s'en occuper comme il se devait. Donc, mon mari me dit « Gabriel », c'est le prénom de mon petit garçon, il a été extrêmement calme, ça s'est super bien passé. Alors que pour information, c'est un petit garçon qui fait sans cesse des crises, qui est littéralement, je ne vais pas dire ingérable, mais presque. C'est un enfant à besoin particulier, donc c'est très très difficile de le tenir. Et en fait, il m'a dit « Ça s'est super bien passé avec lui, regarde, il est en pleine forme, il est en joie, il est heureux. » Je suis rentrée à la maison, retrouver des personnes apaisées, voilà, bien, tout simplement. Et en fait, c'est extraordinaire parce que ça continue. Ça continue encore aujourd'hui où je vous parle. C'est-à-dire que notre fils, du jour au lendemain, et je pense que c'est à compter de cette retraite, je ne me fais aucune illusion, a arrêté de se taper la tête contre le sol. C'est quelque chose qu'il faisait de manière régulière, régulière. Et ça, c'est extrêmement douloureux à vivre en tant que parent. Du jour au lendemain, après être allé à cette retraite, on s'est fait la réflexion avec mon époux, « Ah ben tiens, il ne se coigne plus la tête contre les murs, contre le sol. » En grâce à Dieu. Pour ça, surtout, parce que c'était un véritable problème. On ne savait pas quoi faire, en fait, parce qu'il pouvait se faire très mal pour se blesser. Donc ça, c'est l'un des nombreux miracles qu'on a eus après ma retraite. L'autre miracle que moi j'ai eu personnellement, c'est que je suis beaucoup plus apaisée. Bon, les problèmes sont toujours là. C'est pour ça que je vais m'inscrire à l'école de la foi, parce que j'ai besoin d'avoir des âmes pour répondre à l'ennemi qui me pollue de ces mensonges. Ce n'est pas tout à fait terminé. Mais au moins, je me sens plus apaisée. Je sais que Dieu m'aime. Vraiment. Et ça, avant, je n'en étais pas du tout convaincue. Avant d'aller à la retraite, je n'en étais pas du tout convaincue. Je sais qu'Il m'aime, comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je ne vois plus Jésus comme le Père Fouetta, parce que véritablement, c'est ce que je pensais, qu'il était dur, intransigeant et que je ne devais pas pécher, ce qui, évidemment, j'ai compris est impossible, que je ne suis qu'une pécheresse et que je pécherais encore et encore, mais que la miséricorde de Dieu est plus grande que ma misère. Et voilà, toute la famille a recommencé à aller à l'église aussi le dimanche. Donc, ça, c'est génial. Voilà, donc, merci à Fraternité Maranatha pour avoir changé ma vie, en fait, finalement, pour avoir organisé cette retraite, en tout cas, qui, pour moi, a été salutaire, voilà, dans ma prise de conscience de l'amour de Dieu pour moi et qui a été, voilà, qui a permis, donc, d'enrayer, en fait, une grosse situation difficile. Voilà, bon, mon témoignage est un peu long, mais je parle beaucoup et moi, je dirais longue vie à la Fraternité Maranatha et gloire à Dieu pour tout, tout ce qu'il fait dans nos vies. Gloire à Dieu et merci, Maman Marie, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Belle journée dans la paix et la joie du Christ.